... Au sein de la Mutuelle Intégrance, je suis responsable de la gestion des risques et à ce titre, je participe à l'animation du dispositif de contrôle interne. Animer le dispositif de contrôle interne consiste à piloter l'ensemble des acteurs qui contribuent à contrôler les processus de la Mutuelle. Je réalise moi-même certains contrôles, notamment via des requêtes informatiques. J'anime des réunions, des entretiens de cartographie des risques. Je détermine avec les opérationnels les éléments de maîtrise de ces risques. Je réfléchis avec eux à la façon dont adapter les contrôles. Je rédige aussi beaucoup d'éléments de reporting à destination de ma direction ou de la gouvernance de la Mutuelle. Je rédige également des rapports, le rapport de contrôle interne qui fait partie du dossier annuel de la Mutuelle. Nous nous sommes réunis avec l'équipe du processus cotisation et nous avons terminé l'étape d'évaluation de nos risques. Ce qu'on voit apparaître sur la carte de chaleur que vous voyez ici, on voit que l'équipe l'a noté 12, donc 12 sur 16. Pourquoi ? Parce que c'est un risque très élevé. C'est un risque dont la probabilité est importante et c'est un risque dont l'impact financier a été jugé très élevé puisqu'on est sur une potentielle perte de chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros. Pour être sûre maintenant que ces éléments de maîtrise sont efficaces et pérennes, je m'apprête à avoir une réunion de travail avec l'équipe. Je vais leur demander pour chacun des éléments de maîtrise quels sont les contrôles qu'ils ont mis en place pour s'assurer qu'ils sont bien effectifs, qu'ils sont bien efficaces. Nous nous réunissons aujourd'hui pour avancer sur la troisième étape du déploiement de la méthodologie de maîtrise des risques. Au niveau des savoirs, pour exercer le métier de contrôle interne, je dirais que les savoirs techniques ne sont pas indispensables dans la mesure où une tête bien faite et de la curiosité peut suffire pour démarrer dans ce métier. puisqu'on va travailler avec les métiers qui ont l'expertise et finalement, en étant organisé, en écoutant et avec une tête bien faite, on peut très rapidement être à l'aise sur cette fonction. Donc il est tout à fait possible d'intégrer ce formalisme de contrôle à l'intérieur du front, le logiciel est fait pour ça. Par contre, on risque d'y passer toutes les deux un petit peu de temps puisque je vois que vos tableaux sont assez riches. Peut-être qu'une solution alternative serait, parce que le document est quand même assez complet, assez lisible en soi, peut-être difficile à intégrer dans e-front, mais peut-être serait-il possible d'intégrer ce document-là en pièce jointe ? Alors ça, c'est une idée qui me va bien parce qu'effectivement, ça veut dire qu'on va pouvoir allier finalement un formulaire de contrôle assez simple. Ça me semble être un bon compromis et ce sera beaucoup plus simple à paramétrer. Après l'obtention de mon bac, je me suis orientée vers une formation universitaire. J'ai donc un master en économie et en stratégie d'entreprise. Et après deux ans, passé dans un cabinet de conseil en organisation, j'ai intégré la mutuelle intégrance. Les évolutions possibles du métier de contrôleur interne sont responsables de gestion des risques au sein d'une mutuelle, mais également responsables qualité, ou ces deux fonctions au sein d'une structure plus importante. Ce qui me plaît le plus dans le métier de contrôleur interne, c'est d'avoir l'occasion de m'intéresser à tous les processus d'une mutuelle. Je n'ai pas de spécialisation, j'ai le droit de m'intéresser à tout, de donner mon avis sur tout et de conseiller tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada